si vous vous demandez ce que je viens de faire vous comprendrez en fin de vidéo salut à tous aujourd'hui nous allons parler d'un sujet essentiel que vous soyez un coureur débutant ou confirmé c'est celui de l'hydratation quelle quantité qu'en boire toutes les eaux se valent tels et bien c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo et sachez que ce sujet qui a l'air pourtant assez simple ne l'est clairement pas allez c'est parti avant de commencer quelques chiffres à savoir sache que ton corps est composé globalement de 60% d'eau d'où toute l'importance de l'hydratation pour faire simple elle a un rôle dans presque tous les processus de ton organisme mais son principal reste celui de la régulation thermique si essentielle lors de la pratique sportive dans une journée classique où tu ne pratiquera pas de sport il va perdre globalement 2,5 litres d'eau et c'est donc ces 2,5 litres d'eau que tu vas devoir compenser par ton hydratation et ton alimentation partiellement et ainsi tu auras un bilan hydrique équilibré voici donc un bilan hydrique d'une personne adulte qui ne court pas et donc tu remarques que 60% de ses apports hydriques sur sa journée sont dus à l'hydratation maintenant considérons cette même personne donc adulte mais celle fois ci elle va aller courir et aujourd'hui c'est l'été il fait chaud donc elle va beaucoup transpirer et voici son nouveau bilan et tu remarques donc cette fois ci qu'il nécessaire de 3,5 litres d'eau pour avoir un bilan hydrique équilibré alors si ça te paraît énorme c'est que probablement toi aussi tu ne t'hydrate pas assez tu comprends ainsi l'importance d'être bien hydraté avant d'aller t'entraîner puisque si tu pars déjà avec une dette avant même de t'entraîner il est peu probable que tu arrives à avoir un bilan équilibré en fin de journée les recommandations avant l'entraînement sont les suivantes globalement on préconise de boire 500 millilitres l'heure qui précède ton entraînement et ça par fraction étalée ok super tu es bien hydraté tu t'apprêtes à partir courir sauf que cette fois ci il fait chaud et tu te demandes comment ça va marcher puisque tu l'as bien compris cela ne suffira pas à rester hydraté pendant ta sortie globalement on considère que tu vas transpirer plus ou moins deux litres par heure lors d'une sortie avec de l'intensité et de forte chaleur et plus ou moins une humidité importante à titre d'info il faut que tu saches que 1,5 litres de perte hydrique chez un coureur de 70 kg ça représente 20% de perte de performance donc une baisse de performance de 20% pour un kilo et demi de perte hydrique et ça c'est énorme tu vas donc se dire parfait je vais donc boire mes deux litres perdus pendant ma sortie comme ça je serai à l'équilibré deux litres perdus deux litres de but me voilà à l'équilibré et bien non impossible car ton corps n'est pas capable d'assimiler une telle quantité d'eau globalement il est assez important de comprendre que ton corps pendant l'effort ne peut pas assimiler plus d'un litre par heure un litre étant donc le maximum que tu peux lui donner pendant une heure la recommandation pendant l'effort est donc la suivante un litre par heure pas plus bien réparti en petites gorgées tu as bu un litre mais tu en as perdu deux tu rentres chez toi ça y est la sortie est terminée et tu as donc une perte un déficit hydrique de un litre ton objectif donc post sortie sera donc de rattraper l'hydratation qui manque suite à ta sortie il est nécessaire de boire ce litre d'eau répartie petit à petit évite de boire trop vite d'un coup tu bois de manière répartie pendant les minutes les 15 20 30 minutes qui vont suivre ta sortie finalement l'hydratation c'est assez simple ce sont des soustractions et des additions maintenant que tu sais quand et quelle quantité boire la question qu'on est en droit de se poser c est ce que toutes les eaux se valent volontairement j'ai choisi ici de ne pas évoquer les boissons d'effort que je considère plutôt versant nutrition nous allons donc parler uniquement de l'eau puisque tu le sais il existe différents types d'eau les eaux minérales l'eau du robinet les eaux gazeuses bref tu as une énorme diversité d'eau et les compositions seront donc différentes calcium potassium magnésium ph bref la composition va changer selon l'eau que tu vas prendre ce que je recherche au delà de l'hydratation c'est à faire diminuer l'acidité de l'organisme c'est à dire le ph et ainsi je vais avoir un rôle anti-oxydant et anti-inflammatoire et c'est là que tu vas comprendre ce que j'ai fait tout à l'heure en introduction puisque cette gourde de la marque réjuvenify est un dispositif portatif de génération d'hydrogène à l'aide de sa petite batterie rechargeable elle va donc diminuer le ph de l'eau dans la gourde pour faire simple en quelques minutes elle va électrolyser l'eau pour en libérer l'hydrogène ça vous rappelle vos cours de chimie du lycée ça me pousse donc à bien m'hydrater avant et après mes sorties avec une eau aux propriétés anti-oxydantes et anti-inflammatoires et en plus l'avantage c'est que tu peux le faire directement avec l'eau du robinet donc finalement c'est facile à utiliser et on peut le faire très rapidement si tu souhaites plus d'informations je te mets le lien du site réjuvenify en bio à titre d'information je précise que je n'ai aucun code promo à te donner pour ce produit j'espère que cette vidéo aura fait comprendre l'importance de l'hydratation avant pendant et après ton effort ça y est l'électrolyse est terminée je vais donc pouvoir boire l'eau c'est un phénomène qui prend uniquement quelques minutes d'ici là prenez soin de vous bon entraînement et à la prochaine santé